Rosham, si ce n'est pas maintenant, alors jamais. Je ne peux pas la séparer de moi, Zardam. Peux-tu me séparer ? Non. Je ne peux jamais. Ensuite tu dois. Maintenant, vous devez choisir l'un d'entre nous. Son, ou juste moi. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Pourquoi me mets-tu à un tel test ? Il y a une différence entre l'amour, de la mère et de l'amour de la femme. L'amour c'est l'amour. La différence ne fait que provoquer la haine. Rosham, je la déteste tellement. Alors au moins tu m'aimes. Elle en fait aussi partie, alors pourquoi ne l'aimes-tu pas ? Elle ressemble au sang de quelqu'un d'autre. Mais elle a aussi mon sang. Droite. Alors dis-lui quel est le nom de son père. Pourquoi est-ce important ? Le paradis n'est que sous les pieds de maman. C'est pourquoi elle est mon paradis. Ne manque pas de respect à notre amour dans le rêve du paradis. Alors dois-je être le païen amoureux à cause de cela ? Qu'est-ce que tu m'as laissé alors ? J'ai tout sacrifié. Mon frère. Ma mère. Même ma propre vie. Et tu ne peux pas te sacrifier pour moi ? Dites-moi. Vous ne pouvez pas faire un si petit sacrifice. Non, je ne peux pas. Alors oublie-moi. Sois. Je te maudirai. Je dirai au monde. Ne perdez jamais rien en amour. Parce que l'amour est une telle perte de temps. Ça te gâche la vie. Rosham, je le répète, s'il te plaît, reviens. Ou tu ne reverras plus jamais mon visage, toute ta vie. Tu es un rush pour toi. Je te maudirai. C'est parti. Sous-titrage FR ? Paluacha, dis-moi où elle est maintenant. La façon dont nous la trouvons. Nous ne pourrons jamais la retrouver de la même manière. Alors qu'est-ce que je fais maintenant? Dois-je continuer à conduire et continuer à la retrouver? Je ne te dis pas de continuer à conduire comme ça. Nous pouvons aussi penser à quelque chose. Nous perdons du temps à réfléchir. Si quelque chose de grave arrive à Rocham... Dieu pardonne. Rien ne lui arrivera. J'ai vraiment peur de tout. Si elle se suicide, je serai... Elle ne fera rien. Elle a zin d'agir avec elle. Elle ne ferait jamais quelque chose comme ça. À l'Anzeb appelle. Oui, à l'Anzeb. Où pourrais-je être ailleurs? Je suis en train de tirer. Je te l'ai dit. Oui, j'ai renvoyé le chauffeur, parce qu'il a l'air... à tout le monde avec des yeux si effrayants. Et je n'aime pas ça. Oui, j'ai eu la scène où nous avions besoin d'une voiture. Alors j'ai gardé ma voiture. Ne vous inquiétez pas, je reviendrai avec le chauffeur. Mangez de la nourriture. Non, non, ne m'attends pas. Je serai en retard à la maison. OK, c'est ma scène. Je te parlerai plus tard. Au revoir. À l'Anzeb ne cessera jamais de me surveiller. Je ne comprends rien. Où dois-je aller? Que dois-je faire? Comment puis-je la trouver? Zardab garde espoir. Sois positif. Tout ira bien. Où dois-je l'emmener? Je l'ai quitté maintenant, mais... Où dois-je aller maintenant? Où allons-nous tous les deux maintenant? Si nous mourrons tous les deux, tout le monde sera en paix. Voulez-vous mourir? Très bien, meurs. Va passer sous la voiture. Vas-y, qu'est-ce que tu attends? Attends une minute. Qui est-ce entre tes mains? Qui est-ce? Elle est ma fille. Fille? Lui as-tu demandé? Si elle veut mourir ou pas. Que sait-elle? Elle est si petite. Alors laisse-la vieillir. Si elle monte et demande. Alors, qui t'a donné le droit de mettre fin à mes jours? Alors quelle sera votre réponse? Dites-moi. D'ailleurs, il y a beaucoup de bruit ici. Tu veux rentrer à la maison avec moi? Écoute, tu peux faire ce que tu veux. J'ai... De meilleure façon de se suicider. Ok, allez. C'est une si grande ville, comme une mer. Et nous sommes sortis pour trouver une si petite aiguille dans cette mer. Comment allons-nous procéder? Maintenant, nous ne pouvons même pas trouver dans n'importe quelle rue de la ville. Nous ne pouvons rien faire maintenant. Alors on devrait arrêter? Depuis que nous avons perdu Recham, Alan Zeb est aussi après elle. Et il vous a également donné un indice, comme il fait aussi le rapport à la police. J'espère qu'elle est en sécurité et qu'elle ne rencontre aucun problème. Même si nous savons quelque chose ou pas, je sais une chose. Si jamais il s'agit du respect de Recham, elle donnera sa vie. La seule chose, c'est que tout peut arriver. Cela pourrait être n'importe quel incident. Les gens ici les emmènent à l'hôpital, puis appellent leurs proches. Oui, alors j'irai. J'irai dans chaque rue et je la trouverai. J'irai avec toi. Non. Il est tard dans la nuit, ce n'est pas sûr pour toi. Vous devriez aller à la maison. Mais Ardab. Je te dis, je le ferai seul. Tu devrais y aller. Viens. Entre. Entrez. Là. Ma chambre est de ce côté. Et ici, c'est le salle de dessin, salon, mont. Le monde entier est ici. S'il te plaît, entre. Viens. Et de ce côté. Ici. C'est ta chambre. Il est tard dans la nuit, tu devrais dormir. Nous pouvons avoir une introduction détaillée dans la matinée. Toi. Veuillez verrouiller la porte de l'intérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 que je vais perdre toute ma vie à t'attendre. Et je te souhaite. Savez-vous ? Dans ce monde, si j'ai aimé quelqu'un, à ce point, ce serait toi. Je t'aimais tellement que... Peut-être qu'il n'y a personne qui ait autant aimé quelqu'un. Tu me dis aussi. Combien tu m'aimes, pourquoi ne parles-tu pas ? Je t'aime vraiment beaucoup aussi. Dis-moi combien ? Maintenant, comment puis-je vous dire combien ? Je veux juste entendre ça. Tu m'aimes plus que tout dans ce monde. Comment est-ce possible maintenant ? Promets-moi. Promets-moi juste maintenant que tu m'aimeras plus que tout dans ce monde. Tu m'aimeras tellement que... vous ne pourrez pas autant aimer vos enfants. Comment puis-je vous expliquer cela maintenant ? Comme je te le dis. Dis-moi juste comme ça. Je connais mon propre cœur. Que je ne peux pas être capable de... J'aime quelque chose plus que toi. Tu devrais me le dire aussi. Au lieu de cela, promets-le-moi. Que vous... J'adorerais Zardab Khan. Plus que tout dans ce monde. Zardab. Palwacha. Regarde maintenant. Elle m'a rompu la promesse. Elle m'a quitté à cause de cette petite fille. C'est la vérité maintenant. Gérez-vous. Je pensais que Rocham était venu. Mais tu es devant moi. Comment es-tu entrée ? La porte d'entrée était ouverte. En fait, je... Je... J'ai laissé la porte ouverte. J'ai laissé la porte ouverte. Pour que Rocham puisse venir. Me voir. Tu étais censé m'appeler et me dire. Tu étais censé m'appeler et me dire. Où es-tu allé pour la trouver ? Je n'ai quitté aucun endroit. Je n'arrêtais pas de la trouver. Je l'ai trouvée dans tous les hôpitaux de la ville. Plahuachat, je n'ai pas pu trouver Rocham. Je ne peux pas la trouver. Bonjour, venez s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Veuillez vous situer. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Vous pouvez avoir toast et thé pour le petit-déjeuner. Je ne prends ça que pour le petit-déjeuner aujourd'hui. Je suis vraiment reconnaissant pour toi. Dites-moi. Continue de parler. Chaque fois que quelqu'un est reconnaissant envers l'autre personne, ils se sentent vraiment bien. Dis-moi ton nom. S'il vous plaît, dites-moi votre nom. Pendant combien de temps puis-je ? Je t'appelle juste sans aucun nom. Je m'appelle Rezam. Belle soirée. Rezam, je m'appelle Jamal. Depuis 20 ans, j'essaie devenir un écrivain à succès. Et je crois qu'un jour je réussirai. Et les croyances n'appartiennent qu'à vous. Et personne ne croit en ma croyance. Et c'est exactement pourquoi je reste seul. Ici. Je mange ce que je reçois. Et si je ne comprends pas, alors je stresse. Je viens du village. Et Zardab. J'écouterai ton histoire. Mais pas le ventre vide. Je crois que nous ne pouvons ni écouter ni raconter l'histoire avec le ventre vide. Je suis écrivain, j'écouterai certainement votre histoire. Mais d'abord, remplissons l'estomac ou je vais m'ennuyer en écoutant ton histoire. Que souhaitez-vous avoir ? Dois-je te faire des toasts ? Ou peut-être que tu ne sais pas ce qu'est un toast. J'aimerais pouvoir prendre le droit à ton histoire. Égoïste. Regardez. Si tu sens en sécurité avec moi qui t'appelle sœur, alors je peux. Je t'appellerai Zame, sœur. Mais je ne crois pas à ces tags. Toi devrais en prendre coin de cette maison et faites-en le vôtre. Et si votre estime de soi augmente, nous penserons à votre travail. D'ailleurs, j'ai un travail. Qu'est-ce que c'est ? Gardez cette maison propre, comme la vôtre. Et cuisine-moi de la nourriture. De cette façon, tu ne ressentiras pas comme un fardeau pour moi. Oh regarde-moi, je commence en supposant les réponses des gens. Je veux dire, tu étais censé dire que je ne veux pas être un fardeau pour toi. C'est ça. J'ai pris ton silence pour un oui. Votre devoir est terminé. Ramassez ces assiettes. Mettez-les dans la cuisine. Et commencez à penser à votre enfant. Je vais commencer à réfléchir à la solution à vos problèmes. Je veux dire, est-ce que ça va ? Très bien. Merci. Je veux dire OK. Merci. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Je fais pour elle. D'où j'ai commencé. Et j'ai continué à le faire, à le faire, et j'ai continué. Et maintenant je je ne lui ai demandé qu'une chose. Elle n'a pas écouté. Elle ne se souciait même pas de moi non plus. Elle aurait pu me dire ce qu'il y a dans son cœur. Ouais, bien. Elle ne pouvait pas parler. Mais tu aurais pu lui penser quelque chose. Zardab, ce n'était pas quelque chose de vraiment bon. Même si nous arrachons un enfant à un chat. Elle va certainement se gratter. Elle était toujours une humaine. Elle ne peut pas séparer sa propre existence d'elle-même. Elle ne pouvait pas. Elle aurait pu me le dire clairement. Elle aurait pu me dire clairement qu'elle ne pouvait pas le faire. Qui l'écouterait ? À qui pourrait-elle le dire ? Personne ne voulait lui demander. C'est qu'est-ce qu'elle veut. Et toi ? Tu étais coincé sur ton point. Que tu ne garderas pas son enfant. Je viens seulement. Je lui ai dit clairement. C'est de soi. Je ne veux pas de cet enfant. Je n'ai rompu aucune promesse. Je ne l'ai pas du tout trahi. Mais Rocham m'a menti. Elle n'a pas menti. Elle m'a menti. Elle a rompu la promesse avec moi. Zardab. Vider les genoux d'une mère, c'est comme enterrer quelqu'un vivant. Bien. Si tu penses qu'elle a fait la bonne chose. Me laissons comme ça. Je sais qu'elle n'a pas fait la bonne chose. Je ne sais pas quelle situation elle doit vivre. Tu devrais aussi comprendre ça. Je vais comprendre. Je suis fait pour comprendre. Seulement je comprendrai. Je prierai Allah. Ça, j'aimerais que Rocham revienne devant mes yeux une fois. Je lui demanderai pardon. J'aurais aimé que ce soit possible pour moi. Et je volerai vers elle. Et prends sa main. Et amène-la ici. Mais où la trouverons-nous? Monsieur Jamal. C'est... Monsieur Jamal. Oui, oui, qu'est-ce qui ne va pas? Quelque chose est arrivé à mon enfant. Elle ne se sent pas bien. Que devrions-nous faire? Nous devrions l'emmener chez le médecin. Au médecin? Tout de suite. Tout de suite? D'accord. Donc, n'avons-nous pas d'autres options? Je veux dire, on ne peut pas faire autre chose. Des remèdes maison? Nous devrions mettre des vêtements froids. C'est pour la fièvre. Son ventre lui fait vraiment mal. Ok, nous pouvons essayer le thé vert. Elle est si petite. Comment puis-je lui donner du thé vert? Pas de thé vert? Alors peut-être. Pourquoi ne pouvons-nous pas aller chez le médecin maintenant? Avez-vous de l'argent? Je n'ai pas d'argent. Tu n'as pas non plus d'argent. Je veux dire, je n'ai pas d'argent non plus. Si quelque chose arrivait à mon Zindagi, que ferais-je? Non, non, ne t'inquiète pas. Il ne lui arrivera rien. Détends-toi, ne pleure pas. Écoutez-moi. Nous allons faire quelque chose à ce sujet. Qu'allons-nous faire? Nous devons l'emmener chez le médecin. Je ferai quelque chose. Pourquoi tu t'inquiètes? Nous devons être rapides. Avez-vous de l'argent? Non, non, pas beaucoup. Maman, tu me fais confiance maintenant? Tu dis avec ta bouche. À quel point Alain Zèbe est dangereux? Quand je suis arrivée au village, j'ai beaucoup pleuré. Mais toi et papa ne m'avaient pas du tout écouté. Maman et papa voudront toujours. Cette fille reste heureuse avec son mari. Il est ton tuteur après tout. C'est ton mari. Alors pourquoi? Est-ce que tu t'en soucies maintenant? Je sais qu'il est mon tuteur. Laissez-le faire ce qu'il veut. Des combats ont lieu dans chaque maison. Soit si un mari te traite bien ou mauvais, c'est son choix. Mais Alain Zèbe a complètement perdu la tête maintenant. Il s'en prend à sa femme, aux étrangers. Quand il était un serpent avec mon argent. Et je t'ai insulté toi et papa pour juste une petite somme. Et toi et papa n'arrêtiez pas de me dire, pour rester silencieux. Nous ne pouvons rien faire pour lui. Alors, avons-nous dit quelque chose de mal? C'est votre responsabilité pour obéir à ton mari. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi toi et papa avaient de la sympathie pour moi? J'essaie juste de te faire comprendre. Mais tu ne comprends pas. Ok, j'essaierai. Dites-moi. Peut-être que je te comprendrai. Alain Zèbe est devenu l'ennemi de ta vie. Il veut. C'est mon tuteur. Non, s'il m'enlève la vie, qu'est-ce qui ne va pas? S'il choisit l'une de tes erreurs et te tue pour ça, nous ne dirons rien. Alors attends. Laisse-le me tuer. Et ne dis rien. Et sois reconnaissant envers Dieu. Vous dites des bêtises. Demande-moi au moins, pourquoi sommes-nous inquiets pour vous? Je ne suis pas partie pour faire le moindre effort pour prendre soin de lui. Non, je sais. Vous lui avez été très fidèle. Et il te trahit. Il remplit les oreilles de Gulbaz ces jours-ci, et dit tout contre toi. C'est tout ce qu'il peut faire. Il a appelé Gulbaz devant moi. Il a dit à Gulbaz que tu as acquis de Napérascham. Laisse-le dire ce qu'il veut. Vous ne comprenez pas, ou tu ne veux pas. Peu importe ce que tu penses. Tout le monde sait que la femme de Gulbaz s'est enfuie. S'il reçoit un petit indice, alors il te tuera aussi. Qui t'a dit tout ça? Peu importe combien de fois Alain Zèbe appelle, Gulbaz vient et informe ton père. Et maintenant, Gulbaz a annoncé cette nouvelle à tout le monde. Que, bien que ce soit une folie de choisir, lever la main sur une autre femme, mais il ne te quittera pas non plus. D'accord, je te comprends. Alors juste, sois prudent. Sauve ta vie. Je dors sur le même lit que le serpent. Et tu dis de me sauver la vie? Comment est-ce possible, maman? Regardez, vous pouvez sauver votre vie, seulement si tu peux lui dire l'adresse de Rezame. Je ne sais pas où est-elle. Tu dis la vérité? Vous ne savez pas? Je ne sais pas où était-elle ces jours-ci. Je jure, dis-elle et maman, je ne sais pas. Alors ne t'inquiète pas, personne ne peut te faire de mal. Même si Gulbaz ne découvre rien. Ce n'est pas un enfant, il ne participera aux discussions de personne d'autre. Il ne te fera rien. Ok maman, Alain Zèbe est venue. Je parlerai plus tard. D'accord, prenez soin de vous. Au revoir. Aujourd'hui, tu commences à être très occupé. Je ne suis jamais resté les mains vides. Quand votre invité arrive-t-il? Quel invité? Que. Votre invité très spécial. Parle clairement. Je parle clairement. Tu as appelé Gulbaz il y a quelques jours, n'est-ce pas? Ce qui s'est passé? Est-ce qu'il ne vient pas? Il peut aller en enfer. De mon côté, je lui ai donné des nouvelles. Maintenant c'est son choix. Il peut faire ce qu'il veut maintenant. Peut-être toi. Je n'ai pas réussi à lui faire croire correctement. C'est pourquoi il n'est pas venu. Si tu veux parler des autres choses, tu peux. Je ne veux pas parler de Gulbaz Khan pour le moment. C'est de ça que je dois parler. Ne me dis pas de bêtises. Ce n'est pas de la foutaise. C'est très important. Je suis sur le point d'être tuée. Est-ce que je n'ai pas de droit dessus? Je devrais connaître la date. Cela ne vous dérangera peut-être pas si je me fais tuer ou non. Mais ça compte pour beaucoup de gens. De quelle absurdité parlez-vous? Tu devrais savoir comment est mon travail. Il faut donner des dates aux gens à l'avance. Quand serai-je disponible ou non? Maintenant, comment puis-je le savoir? Que si je reste en vie ou non? Si tu pouvais me dire, je serai préparée avant. Tu dois savoir. C'est combien de temps il me reste dans ma mort? Si tu veux tellement mourir, tu peux te suicider. Ou prends du poison. Je n'aime pas me suicider. J'aime être martyrisée. Ce qui s'est passé? Elle va bien et dort maintenant. Salut Rezam. Je te veux raconter votre histoire au monde. Tout comme tu m'as raconté ton histoire. Et ça m'a affecté. Cela affectera aussi le monde. Comment vais-je raconter mon histoire à un monde aussi vaste? Via les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont un énorme pouvoir. Votre seule vidéo va choquer le monde. Puis-je tout dire? Oui. Tu devrais dire au monde comment il traite les femmes. Comment un homme fait d'une femme son esclave. Dis-le au monde entier. D'accord. Nous le ferons. Non. Je ne serai jamais. Parlez contre ma tribu et mon village devant le monde. Je ne serai jamais la cause de leur insulte. Il vous en fait beaucoup de mal et vous ne pouvez rien dire? Monsieur Jamal, votre faveur est une très grande bénédiction pour moi. Mais je ne peux jamais rien dire contre mon village, devant le monde entier. Respect. Quel respect? Quel genre de respect? Ce respect pour lequel tu allais. Un suicide avec votre petit enfant, vous les protégerez? Ceux qui vendent leur fille pour une petite somme? Et te forcent à dire oui. Vous les soignez? Respect, mon pied. Mademoiselle Rezame, c'est le problème des femmes comme toi. Qui a tellement de passion et de motivation pour être gardien? Gardez le silence. Continue de pleurer. Continue à marcher. Continue de brûler. Mais gardez la bouche fermée. Et fais la même chose avec ta vie. Et puis ta fille fera face à la même chose. Et c'est pourquoi ta chance n'a pas changé. Et ta vie ne changera pas non plus. Le respect des tribus. Qu'est-ce que vous regardez? Voulez-vous surveiller mon enfant? Je n'ai même rien pour la protéger des yeux des autres. Cher, personne ne mettra un œil. Pas même le mien. Maintenant, tu peux dormir paisiblement. Maintenant, tu peux aller dormir. Mon petit enfant a dormi. Maintenant, tu restes ici avec ton père. Je vais apporter du thé. N anxi. Jules lui... Non temps, Rézame Rézame n'ouvre pas la porte. Je suis Je suis venu seulement pour dire désolé. Même si je n'ai jamais dit pardon à personne. Je crois que si une personne apprend à s'excuser, ils apprennent aussi à trahir. Et le serpent en nous ne meurt jamais. J'ai Je t'ai crié dessus. Sans même y penser. Je suis désolé pour ça. Regardez Pendant un moment, mon cœur avait l'impression Que tu es sous mon contrôle. Et je peux être le dieu de ta vie. Et écris ton histoire. Désolé pour ça aussi. Tu as une vie. Ce sont tes décisions. Tu peux vivre comme tu veux. D'accord ? Si. Si tu écoutes. Donne-moi le petit déjeuner à l'heure, le matin. Je le prendrai comme tu as accepté mes excuses. J'ai m'en foutu. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.